Salut tout le monde, avec Liu pour une nouvelle vidéo de Skyrim et on se retrouve pour le premier épisode des pierres dressées. Vous l'aurez deviné, c'est une nouvelle série et celle-ci sera très courte car elle ne contiendra que 3 différents épisodes. Ça aura pour but de vous révéler l'emplacement des différentes pierres dressées et justement ces pierres dressées, eh bien c'est des puissantes pierres dispersées un peu partout en bord de ciel. On peut en compter 13 et 2 différentes catégories. Alors la première catégorie sont 4 pierres de compétences qui augmentent votre vitesse d'apprentissage. Et les 9 autres sont des pierres bien spécifiques qui vous donnent des bénédictions bien spécifiques. Donc en parlant de bénédictions, chacune de ces pierres vous confère une bénédiction spéciale, une bénédiction propre à la pierre en question et vous ne pouvez avoir qu'une seule bénédiction active à la fois. Alors on va commencer par le premier emplacement des pierres, eh bien on en a 3 d'un seul coup. Et ce sera dès le début de vos aventures au fait. Donc en sortant d'Elgen, vous descendez ici comme vous pouvez le voir sur la map. Et au lieu d'aller vers Rivebois à droite, vous allez juste descendre ici à gauche vers la rivière. Donc c'est des pierres bien mises en évidence et j'y suis déjà arrivé. Donc en allant à gauche, on arrive à cet endroit. Alors je vais juste me retourner. Voilà les 3 premières pierres et on va aller voir ces 3 pierres de compétences, 3 sur 4. Et dans ce premier épisode, je vais vous en montrer 4 justement. Donc on va voir la première pierre, c'est celle du voleur. Elle augmente la vitesse à laquelle vous apprenez vos compétences de furtivité de 20%. Donc le crochetage, la furtivité et tout ça augmente 20% plus vite. Ici, la pierre du mage, c'est pareil pour la magie, 20% plus vite. Et pour le guerrier, je l'ai déjà, donc je ne peux pas l'activer je pense. Oui, je l'ai déjà. Alors je ne peux pas activer cette bénédiction. Ça augmente les compétences de combat. Donc les armes à une main, les armes à deux mains, etc. Et c'est les 3 premières pierres de compétences que vous trouverez dès le début de vos aventures. Donc n'hésitez pas à aller les chercher avant d'aller à Rivebois. Maintenant, on va aller voir la 4ème et meilleure pierre de compétences selon moi. Et celle-ci se trouve au nord-est de Markarth. Vous allez voir. Alors on a Markarth ici. Et juste au nord-est, on a la pierre de l'amont qui est la 4ème et meilleure pierre de compétences. Donc on va y aller tout de suite. Nous y voilà, nord-est de Markarth, la pierre de l'amont qui n'attend que vous. Donc on va y aller tout de suite. Et je vais vous montrer cette énorme bénédiction. Donc elle vous confère 15% de bonus d'apprentissage à toutes vos compétences. Donc toutes compétences confondues montent 15% plus vite. Alors vous allez voir quand on accepte le signe, c'est assez stylé. Donc j'accepte la bénédiction. Et hop, il va y avoir une sorte d'éclair, faisceau lumineux avec le ciel. Et une constellation va s'afficher. D'ailleurs ces pierres contiennent les différentes grandes constellations de Tamriel. Ici c'est la constellation de l'amont je suppose. Et j'ai la bénédiction, mes compétences montent 15% plus rapidement. Donc c'est tout simplement énorme comme pierre. Et c'est un gros gros boost, surtout quand on débute. Donc c'est tout pour ce premier épisode où je vous ai montré 4 pierres. Il en reste 9 et elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Donc je vous invite à venir voir le deuxième épisode qui sortira très bientôt. J'espère que cela vous aura été utile. Dites moi ce que vous en pensez. Et on se revoit bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous.